... Au moins, tu verras ce qui se passe dans les salles de musculation. Sur aujourd'hui, hier, la séance était courte. Aujourd'hui, avant un week-end libre, on va leur laisser pour le week-end un petit souvenir qui va être quelques courbatures pour samedi et dimanche. On va être en pleine forme, mais uniquement lundi. Dans la préparation physique, il y a trois principes de base. Le premier, c'est l'individualisation. L'individualisation, c'est par rapport non seulement à l'athlète et au volleyeur qu'ils sont, mais par rapport à leur sport. Et leur sport nécessite beaucoup d'explosivité. Et on pourrait le comparer à un athlète, un sauteur en hauteur et un lanceur de jadeau, puisqu'il y a pour la plupart des postes, sauf ça. Donc on est sur beaucoup de travail. visant à améliorer leur détente, leur équilibre, parce que pour sauter haut, il faut être extrêmement équilibré. L'individualisation. Deuxième point, la progressivité, parce que la préparation a commencé au mois d'août. Et on le saura et on le sait, comme ma grand-mère disait souvent, les musiciens, on les paie à la fin du bal. Mais le troisième point, c'est l'alternance. Et le fait que ce qui va faire progresser, c'est l'alternance entre un travail, un effort, et une phase de récupération qui permet justement cet effort-là de le fixer dans la tour. Chérie, si tu regardes ce film, sache que j'ai une part féminine en moi, puisque j'ai pu non seulement continuer à m'entraîner, à répondre aux questions, et puis, comme dit Xavier, nous allons t'adorer, sans perdre le film.